Et puis, il y a une rencontre qui va changer votre vie. Oui. Si vous voulez, en arrivant à Liège, j'étais inscrit à l'université, mais il fallait faire des démarches pour obtenir le statut de résident à Liège en tant qu'étudiant. Il y avait un bureau qui s'appelait le bureau, le service provincial d'immigration et d'accueil. On peut se présenter et c'est ce bureau-là qui fait des démarches pour vous, pour demander un visa et pour vous permettre de rester en Belgique en tant qu'étudiant. Pendant que j'étais dans la salle d'attente, j'avais vu une jeune fille avec une veste rouge et une jupe grise. Je lui demandais l'heure. Ce qui m'a étonné, c'est qu'elle était liégeoise, belge. Elle était dans un bureau d'immigration. Je lui ai dit que c'était un bureau réservé aux immigrés qui viennent régulariser leur séjour. Alors vous, qu'est-ce que vous faites là ? Elle m'a dit que je fais une étude sur les immigrés, sur les maghrébins, parce que je suis étudiante, on appelle ça un régenda pour devenir professeur. Je lui ai dit voilà, je suis un cas précis, un cas concret. Vous pouvez faire votre étude sur ma vie en tant qu'immigré. Et donc elle a fait une étude très poussée ? Elle l'a fait toujours. En 1978, les jeunes amoureux se marient et quatre ans après leur rencontre, Nancy accouche d'une fille, puis deux ans plus tard d'un petit garçon, Issan. Cet amour fort et profond qu'il partage donnera naissance à cinq enfants.